La dernière table ronde, on va se représenter. Nous sommes deux à faire une animation de la table ronde. Je te laisse peut-être tout présenter, d'abord. Je suis Orianne Léguilé, je suis de la CGT, insertion et probation, du 159-62. Je suis Emmanuel-Jean-Denchartier, je suis présidente de la section de l'île de la LDH. Je vais laisser nos intervenants se représenter, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, ou ceux d'entre vous dans la salle qui viennent d'arriver. Juste, on va rappeler que l'objet de cette dernière table ronde, c'est de discuter un petit peu du projet que nous pourrions construire, porter collectivement pour une justice à la fois plus humaine, plus juste. On a beaucoup évoqué ce qui ne fonctionnait pas pendant toute la journée, mais un petit peu ce qui pourrait fonctionner autrement. Donc ce que je vous propose, après un premier tour, pour présenter les différents invités, c'est que chacun d'entre eux puisse avoir en temps d'une dizaine de minutes pour reprendre les propositions essentielles. Ensuite, on est en échange avec quelques questions. Et puis, nous avons élaboré, particulièrement avec la CGT, la LDH et le SAF, un texte qui conclut cette journée, qui a été élaboré par les groupes de travail entre les trois organisations, qui vous a été distribuées, et qui pourra faire l'objet aussi d'un certain nombre de questions. Donc je laisse d'abord peut-être Évelyne se présenter, Hugo, Antoine, et Valence. Évelyne Thiermarin, je suis magistrat au nom R, je suis membre du Bureau national de la LDH, et j'ai été présidente du syndicat de la magistrature. Je suis le gouvernement ici, député du Nord, donc du groupe parlementaire de la France insoumise, donc de la Commission des lois, et je supervise, j'ai supervisé, j'ai dû faire les programmes, les parties du programme sur la justice et la sûreté pour la France insoumise. Bonjour à toutes et à tous, Antoine Chaudet, je suis avocat, président sortant il y a un mois de la section de vote du syndicat des avocats de France, et je suis par ailleurs délégué du bâtonnier en charge des lieux de privation de liberté. Bonjour, Valentin François, secrétaire à la CGT, en centre des personnels d'insertion de 59 et du 62, je suis conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, j'ai travaillé au centre pénitentiaire de Maubeuge, et j'ai travaillé suspectuellement en milieu ouvert à Lille. Voilà. Donc on va écouter successivement par d'abord Evelyne Sirmarin, puis Valentin de la CGT, puis Antoine Bounsaf et Hugo Bernard-Lébissière, si ça m'en va. Je vais commencer. Oui, je vais parvenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'on part quand même d'un constat de la gouvernance par rapport avec ses 40 lois sécuritaires en 20 ans, et sur ce néolibéralisme autoritaire qui fait que l'État social s'est vraiment tout à fait rétracté, malheureusement, au profit d'un État purement pénal, extrêmement repressif, qui a perdu toutes ses fonctions, la plupart de ses fonctions sociales, multiplication des autorités parallèles à la justice, que ce soit l'ARCOM, pour les communications, l'ANCES pour l'environnement, la haute autorité de la concurrence, tout un tas de fonctions qui devraient être exercées par la justice et qui ne le sont plus. Donc les propositions, en fait, pour moi, ça touche évidemment plutôt les fonctions régulaines de l'État, c'était l'objet de la journée aujourd'hui, c'est-à-dire police-justice-prison, mais avant, j'aimerais, comme tout à l'heure, faire une petite aparté de façon un peu générale sur l'action des institutions, c'est-à-dire c'est très très lié, justice et institutions, parce que dans notre Constitution, la justice n'est qu'une autorité, ce n'est pas un pouvoir, c'est qu'une autorité. Et on assiste depuis là maintenant, notamment deux quinquennats, à la réduction de façon générale, non seulement des compétences des juges indépendants, mais aussi de l'essentiel de nos institutions, par exemple du Parlement. Ce n'est pas le cas de la police, qui a de plus en plus de pouvoir, le parquet qui est l'autorité représentant l'exécutif dans la justice, celle qui poursuit, celle qui demande des peines, mais en revanche, les autres pouvoirs qui pourraient effectivement être un contre-pouvoir à l'exécutif, sont en train de diminuer sérieusement. C'est le cas du Parlement, moi j'ai été très très frappée ces dernières années par le fonctionnement parlementaire, ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire le fait qu'en réalité, tous les pouvoirs du Parlement, de débat, de vote, sont confisqués au profit d'exécutifs, puisque vous savez bien, très très peu de lois qui sont importantes pour nous, les juges, puisque notre boulot c'est simplement d'exécuter, d'appliquer les lois de façon la plus humaine possible, mais on est complètement contraint par la loi, mais la plupart des lois ce sont des projets de loi et pas des propositions, ça veut dire que c'est essentiellement l'exécutif qui décide de quelles sont les lois que nous devons, nous les juges, appliquer. Donc c'est quelque chose d'important à considérer, puisque de moins en moins, le parlement n'exerce son poids de proposer des lois, et donc ces lois, elles sont tout à fait appliquées. Et puis aussi vous dire très très rapidement que, évidemment, les processus parlementaires de modification de la Constitution, qui seraient quand même sur bien des points nécessaires, pareil, ont été complètement confisqués, ça nous a donné, c'est notamment le référendum d'initiative partagée qui est absolument inapplicable en réalité, c'est une des possibilités de modifier les lois, c'est notamment le référendum. Et ce que demandaient les Gilets jaunes, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, à savoir que le peuple pouvait avoir une part, un rôle, dans la possibilité de modifier les lois, qui n'existe pas en fait en France, ça a donné quoi pour nous les juges ? Ça a donné notamment, lors des Gilets jaunes, des procédures de comparution immédiate en grand grand nombre, peut-être aussi lors des émeutes de l'été, parce qu'il y a une sorte de telle différence entre la France dite d'en haut et celle d'en bas, que les lois retraites, bien sûr, la loi retraite qui n'a pas pu du tout aboutir dans le sens où le référendum qui avait été proposé n'a pas pu se faire, compte tenu des institutions, et tout ça donne dans la rue, évidemment, des manifestations, ce qui est bien normal, et évidemment aussi des excès, certes parfois de la part des manifestants, mais certes aussi de la part des forces de l'ordre, bien souvent, c'est toute la question, évidemment, de comment nous, les juges, on finit par, en bout de chaîne, voir des gens qui ne sont pas des délinquants, qui ne font que manifester et qui se retrouvent devant les tribunaux. On a vu lors de la loi retraite, ça a été très, très important, le nombre de comparutions immédiates, pareil lors des émeutes de l'été, c'était pour faire un petit peu quand même une introduction sur la question générale et que les magistrats ne peuvent pas être aveugles à ça. Il y a un problème institutionnel en France. Alors, très rapidement, sur les trois grands secteurs, sur la question, notamment, pour commencer, de la police. La Ligue des droits d'hommes a des groupes de travail. Moi, je coordonne le groupe de travail dit police-justice, donc on essaye de réfléchir sur ces questions de police. Il y a une initiative très importante depuis quelques années qui s'appelle l'Observatoire des libertés publiques, qui a été créée par la Ligue des droits d'hommes. Donc, c'est quelqu'un qui est au bureau national comme moi avec des droits d'hommes qui coordonne ça. C'est très important parce que c'est l'idée que quand il y a des manifestations, quand il y a les forces de l'ordre, il est important d'avoir des observatoires indépendants. Donc, on connaît le problème en France des violences policières. L'Observatoire des libertés publiques travaille beaucoup sur les violences policières. À Sainte-Seline, il y a eu un rapport qui a été beaucoup repris dans la presse sur ce qui s'était passé là avec les gendarmes, avec la police à Sainte-Seline. Les abus, le fait de laisser, par exemple, des personnes qui étaient blessées s'en intervenir, etc. Et c'est extrêmement, ça c'est une proposition parmi d'autres, mais le fait, comme citoyen, puisque vous êtes là, d'essayer de faire partie de structures telles que celles-là. Alors, pas spécialement la Ligue des droits d'hommes, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais l'Observatoire des libertés publiques, c'est intéressant, on n'est pas obligé du tout d'être membre de la Ligue des droits d'hommes pour en faire partie, et quand on est à une manifestation, bon, ça consiste à apporter une sorte de dossa ou pas, et de faire partie d'un groupe d'observateurs qui va regarder ce qui se passe et faire un rapport, et évidemment essayer de le publier et d'en parler aux journalistes. Et c'est une autre vision que, évidemment, la préfecture de police qui dit, il y a tant de manifestants, les manifestants disent non, on était beaucoup plus. Là, on a quand même une vision assez objective. C'est un mouvement qui vient un peu des Etats-Unis, qui est très très présent depuis très longtemps aux Etats-Unis, il y a des grandes associations de liberté civique, en France il y en a beaucoup moins, mais c'est une proposition qu'on peut faire face, on va dire, aux abus policiers que vous connaissez toutes. Il y en a beaucoup d'autres, il y a la modification de l'organe de contrôle, un des organes de contrôle de la police qui s'appelle l'IGPR, l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie, il y en a un aussi. Il y a beaucoup de propositions à faire sur la composition de cet organisme qui pourrait, comme dans d'autres pays européens, n'être pas composé que de policiers, sur cet organisme de contrôle de la police, l'IGPN, le rattacher sans doute à une autre institution qu'au ministère de l'Intérieur, enfin une autorité indépendante, et puis surtout avoir des statistiques fiables parce que c'est très difficile, moi je travaille là-dessus, et par exemple dans les derniers rapports de l'IGPN qui certes se sont améliorés, il est très très difficile, enfin je dirais même qu'il est impossible de savoir par exemple combien de personnes sont décédées en France l'année dernière à la suite de, entre guillemets, de violences policières. C'est impossible, on ne peut pas. Il y a quelques années il y avait les chiffres et maintenant on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. En ce qui concerne la justice, bon ben je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais on a eu une loi cette année d'orientation de la justice qui pose énormément de problèmes parce que cette justice française est de plus en plus orientée maintenant vers ce qu'on appelle la médiation, le fait notamment en ce qui concerne la justice civile, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du pénal, le condensé de peine. Il faut de plus en plus que les juges, avant de juger, aient affaire à des sortes de conciliateurs, de médiateurs, alors que les gens qui saisissent la justice, ce qu'ils veulent c'est une décision judiciaire. Il y a de plus en plus tendance dans la justice française aussi à recruter un certain nombre de personnes pour juger, qui sont des personnes certainement très motivées, qui essayent de faire le mieux possible, mais qui ne sont pas des juges. C'est-à-dire que c'est des sortes de juges intérimaires. On l'ignore assez souvent. Maintenant, à peu près, dans un tribunal ou dans une cour d'appel, vous avez, en ce qui concerne les juges, au moins 20% des magistrats qui ne sont pas des magistrats professionnels. Alors ça s'appelle des magistrats à titre temporaire, ça s'appelle des magistrats honoraires, ça s'appelle maintenant des attachés de justice, puisque M. Dupont-Mardier a dit qu'il fallait des sucres rapides, parce que la justice était trop lente, ce qui est absolument vrai, très très lente, beaucoup trop lente. Et donc, il y a des personnes comme ça qui sont recrutées, auxquelles vous allez en faire quand vous êtes jugés, et qui ne sont pas en réalité des juges. Et ça, ça pose quand même un problème d'étendre la compétence des juges à des personnes qui n'en ont pas tout à fait les compétences juridiques, mais surtout qui n'en ont pas la formation. Parce que la formation de ces gens qui sont recrutés, qui sont d'anciens commissaires de police, qui sont d'anciens professeurs, etc., cette formation est extrêmement limitée. C'est quelques mois à l'école de la magistrature, alors que pour former un juge, il faut presque trois ans. Donc, ça serait bien quand même que la justice française ait des gens compétents de façon générale pour juger. Moi, je ne suis pas du tout hostile à l'ouverture de la justice à d'autres professions, c'est-à-dire à des avocats, à intégrer des tas de gens qui sont des juristes et qui ne sont pas, au départ, des personnes qui ont passé le concours de la magistrature pour être juge, mais encore faut-il qu'ils soient très correctement formés et ce n'est pas en trois mois qu'on forme un juge. Donc, il y a des tas de propositions à faire là-dessus. Sur les comparutions immédiates, ça sera certainement repris. Bon, il y en a beaucoup trop, on en a parlé tout à l'heure. Sur les prisons, je finis là-dessus. La Ligue des droits de l'homme a trois sujets qui l'intéressent en ce moment, puisqu'il y a un groupe prison, dont je fais partie mais que je ne coordonne pas. Il y a la question d'Internet en prison. On travaille avec le secours catholique sur le fait qu'on puisse introduire de plus en plus la possibilité pour les détenus d'avoir accès à Internet. Parce que si on dit que la prison, c'est pour punir, c'est sûr, mais ça doit prévenir la récidive, ça doit empêcher les gens de recommencer, de commettre des infractions. Comment faire quand les détenus n'ont pas accès à la possibilité de s'inscrire à des formations, de chercher un travail, d'essayer d'améliorer notamment leur santé psychique, de prendre des rendez-vous à l'extérieur quand ils sortiront, de chercher un logement, etc. Tout ça, ce n'est pas possible pour un détenu parce qu'il n'y a pas Internet en prison. C'est vrai qu'il y a 60% des détenus qui ont accès à un téléphone portable absolument interdit par Internet, mais ça sera peut-être bien quand même que le personnel pénitentiaire soit formé à les encadrer pour les aider à la sortie, à se réinsérer. Deuxième des trois sujets sur lesquels on travaille, c'est la santé en prison parce que c'est absolument catastrophique. On a dans notre groupe prison des personnes qui sont des visiteurs de prison notamment, mais on a aussi des magistrats, des anciens prétents de cour d'assises, etc. La santé en prison c'est absolument un énorme problème et notamment la santé dite mentale en prison parce que 30% à peu près des personnes qui sont en prison sont affectées de problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme ou de très graves problèmes de santé mentale. Et ça, il n'y a absolument pas la possibilité en prison suffisante d'essayer de les soigner, de les aider pour que quand ils sortent ça aille mieux. Parce que la question pénale et la question psychique sont extrêmement liées. On voit beaucoup de personnes que nous condamnons et qui relèvent en réalité véritablement de la santé mentale du secteur de la psychiatrie publique. Et enfin, troisième chose sur laquelle on travaille beaucoup à la LGH, c'est la régulation carcérale. Alors, je dois vous dire qu'on n'a pas beaucoup de succès. Mais avec le secours populaire et le secours catholique, on est en train de commencer une grande campagne sur le fait que au lieu d'avoir 76 000 personnes en prison une augmentation absolument permanente, il serait très intéressant de réformer la manière dont on détient les gens et de permettre qu'il n'y ait pas une suroccupation évidemment des lieux carcéraux, de faire en sorte que les gens soient pris en charge individuellement et qu'en fait, un détenu soit incarcéré de façon individuelle ou avec très peu de gens dans sa cellule, pas comme c'est actuellement. Donc, ça veut dire qu'il faut complètement réformer ce qu'on appelle le système de l'application des peines. Quand les prisons sont pleines au-dessus de 100%, il faudrait pouvoir faire sortir les gens que le juge de l'application des peines puisse être saisi systématiquement en lien, les procureurs seraient en lien avec les directeurs de l'administration pénitentiaire de façon à toutes les semaines mesurer le taux d'occupation des prisons et on prend les cas des personnes qui doivent sortir le plus immédiatement possible et le juge de l'application des peines regarderait le dossier et essayerait de les faire sortir soit en bracelet électronique soit en une autre forme de peine de façon à ce que les prisons ne soient pas pleines comme elles le sont actuellement. Voilà les quelques propositions sur lesquelles je voulais insister. Je vais donner la parole à Valentin. Je rebondis sur une autre chose parce que ça peut conserver certains d'entre vous. Pour l'observation et les observatoires il y a l'observatoire qui a été créé par la section de l'île et le SAF de l'île donc ceux qui sont intéressés vous n'hésitez pas à prendre les documents à la sortie que c'est dans la section qu'on s'occupe de la formation et de l'île de futurs observateurs nous avons toujours besoin de vous on a fait une quarantaine d'observations en une année. Alors pour commencer mon intervention je voulais faire un petit point quand même sur un peu le temps juridique l'idée de cette table grande c'est de tracer des chemins possibles de réfléchir à des projets comment on peut réformer il y a quand même eu plusieurs lois qui apportaient de réformer la justice juste pour rappel il y a eu la loi sur la libération sous contrainte de 2019 la loi pour la confiance judiciaire en 2021 et encore si je remonte un peu plus il y a la loi sur la contrainte pénale donc il y a eu différentes lois qui ont essayé de combattre ce fléau qui est en fait la surpopulation carcérale mais également de lutter contre quand même la thématique qui est au coeur de mon métier en tant que procédé de l'intention de la situation c'est la lutte contre la précieve alors est-ce que c'est efficace est-ce que c'est performant bon après parler d'efficacité c'est avoir comment dire des pouvoir mesurer bon si on parle de la suroccupation des prisons normalement ça a échoué la France a jamais été enfin je pourrais vous rappeler les différentes condamnations récentes en 2020 par la CDH le gouvernement des droits de l'homme qui a condamné la France par rapport à la suroccupation on est sur des taux de 119,2% bon je pense que si on corrègle la question de la prison et le taux de récidive bon on constate que ça marche pas alors mais ça fait des années que ça tourne depuis les lois Sarkozy les lois Perven en fait ça marche pas on est sur un discours qui est complètement contradictoire on tend à condamner plus et en même temps dire oh là là ça va pas les pauvres il y a beaucoup de monde en prison en fait sortir de ça et c'est ce qu'avait dit Maxime en fait là je vais en reprendre les termes c'est du courage courage politique à la CGT insertion de progression on a travaillé on a quand même différentes pistes de réformes concrètes notamment aussi bêtes que ça en fait il y a beaucoup de choses qui existent déjà qui ont déjà été mises en place on le trouve dans d'autres pays mais tout bêtement c'est par exemple alors j'ai essayé de mon intervention d'installer en trois parties la première partie je voulais parler un peu de la loi puisqu'en fait c'est la loi c'est le législateur qui définit puisqu'on est sur la justice pénale le filet pénal donc tout bêtement c'est de dépénaliser les choses par exemple ou même de j'ai envie de dire je vais jeter un pavé dans la mort de légaliser certaines choses par exemple typiquement les infractions sur les stupéfiants légalisant le cannabis ça serait pas mal déjà ça pourrait sortir toute une population du filet pénal bien sûr c'est pas légalisé comme ça en claquant des doigts c'est tout simplement il faut également un accompagnement dans le service public ou des choses comme ça réduire le filet pénal c'est ça c'est sortir certains faits qui sont jugés qui sont jugés au pénal les sortir complètement et je tiens à dire c'est également pas forcément les remplacer par des amendes c'est ce qui est mis en place par le gouvernement actuel concernant la consommation de cannabis donc par pourquoi ? alors c'est un des arguments de la lutte des droits de l'homme parce qu'en fait quand on met des amendes c'est souvent des personnes quand même qui sont défavorisées et c'est les sanctionner financièrement et c'est taper sur la tête des plus faibles enfin des plus faibles même si je peux me permettre c'est le plus défavorisé voilà c'est une hypothèse il y a également peut-être avoir une approche qui serait plus sanitaire plutôt que pénale typiquement la question des addictions la question des addictions il y a beaucoup de personnes qu'on suit par exemple qu'on suit dans le cadre de notre métier qui ont des addictions qui créent par exemple des violences quand on met des violences ou lors du vol chose comme ça et bien en fait on sort de ça et on essaie d'avoir une approche qui est un peu plus sanitaire ce qui est même d'avoir une approche qui est totalement sanitaire par rapport à ça puisque les addictions c'est une question de santé publique et c'est également alors ça c'est une piste mais réfléchir à l'articulation entre la justice et le médico-social puisqu'il y a quand même des éléments en fait de friction qu'on a évoqué dans le premier débat avec le psychiatre mais il y a en fait des moments où le milieu de la santé dit bah non ça ne me concerne pas le milieu judiciaire ça ne me concerne pas non plus en fait réfléchir à ça c'est peut-être réussir à largement réagencer les choses et peut-être à plus clairement établir les limites entre les domaines de chacun ce que je dirais également et là il faut en parler c'est la question des sous là l'université de la justice a quand même une enveloppe qui est assez alors Eric du pourret Mauriti dit oui on n'a jamais eu autant d'argent c'est extraordinaire mais oui mais l'argent il part à les établissements pénitentiaires il part pas dans l'insertion à l'approbation on s'en fout de l'approbation en fait c'est construire plus de prison je dis ça mais également dans la question du budget je ne suis pas en train de réclamer que ça je pense qu'il faut avoir une accroche qui soit plus iride politique publique quand on veut aider les gens à sortir du processus de la délinquance du processus de récidive en fait il faut intervenir sur plusieurs domaines de leur vie on l'a dit il y a le logement il y a la santé mais ça en fait c'est des services publics c'est des services publics qui se cassent la gueule parce qu'ils n'ont pas leur budget donc si on a l'hôpital psychiatrique les CNP les centres médicaux psychologiques qui sont dehors qui n'ont pas assez de moyens et compagnie bien sûr qu'en fait on ne peut pas mettre en place les choses on ne peut pas clairement aider ces personnes-là si le logement s'il n'y a plus de logement d'urgence comment voulez-vous aider une personne vraiment si elle est SDF qu'elle ne fait quel vol je ne sais pas comment on fait pour l'aider parce que c'est pas un sujet central s'il n'y a pas de logement vous voyez c'est ce que disait ma collègue camarade Orian tout à l'heure en fait il y a un moment on a l'impression qu'on n'a pas les moyens pour faire notre boulot parce que derrière tous les partenaires les services publics ils tombent ils tombent parce qu'ils n'ont pas les budgets et également je voudrais revenir sur une autre piste par rapport à la loi c'est la question de l'incarcération alors on parle beaucoup de régulation carcérale mais j'ai envie de dire autant réfléchir à complètement changer la prison même l'effacer il serait peut-être alors je le joke un peu en disant ça c'est en fait il serait intéressant de réformer l'enfermement c'est à dire qu'à un autre sens l'enfermement est intéressant pour les personnes qui sont dangereuses pour la société c'est quand même revenir à la base de ce que c'est l'enfermement c'est de protéger la société et les individus de personnes qui peuvent être dangereuses pour des raisons sociales de santé etc actuellement je ne vais pas en faire mais la surpopulation carcérale c'est parce que l'enfermement en disant ça je tape là où ça fait mal on va dire la prison la prison c'est une des bases enfin je ne vais pas revenir sur les écrits de Michel Foucault mais c'est une des bases de la justice française c'est comme ça que c'est construit notre justice française sur la prison c'est à la base c'était un progrès social c'était l'individu c'était individualiser la peine mais maintenant en fait maintenant c'est de l'une mesure de torture sociale ça n'a aucun intérêt et en plus je viens sortir quelques éléments mais il y a même le comité économique social et environnemental en 2019 qui a dit que la prison aggrave aggrave et désocialise en fait les personnes et quand on désocialise on crée des personnes qui n'ont plus rien à foutre des autres et qui ont même à commettre des délits voilà également je place ça à ça mais il y a il y aurait une hypothèse d'une mesure autonome de probation c'est ce que la 30e pénale avait mis en place à commencer à mettre en place ce qui avait quand même une référence à l'incarcération dedans mais il serait peut-être temps d'en mettre une réellement en place une mesure de probation sans peine d'incarcération dedans une mesure qui permettrait d'avancer sur les questions sur le travail social sur les questions santé ça pourrait être intéressant d'afficher là-dessus il y a eu des prémices qui ont été mis en place en France c'est pour ça que je me dis qu'on ne part pas de rien la question de l'infermement que j'évoquais c'est pareil vous voyez cette journée elle est en l'hommage à votre ordre de la terre qui est décédée récemment on en part à la fin mais la question d'une prison ouverte alors toi tu l'as évoquée à la fin mais en fait M. Badinter il avait commencé à mettre en place au moment où il était ministre de la justice M. Badinter il avait également pensé à des peines entre guillemets alternatives le travail d'intérêt général qui était aussi une volonté de créer quelque chose de plus de plus intéressant de sortir du logiciel d'incarcération vous voyez il y a des choses qui ont déjà été complètement mises en place qui sont tombées à l'eau parce qu'actuellement je tiens à le dire on revient à une justice du 19ème siècle c'est à dire c'est la justice de la traversée publique qui en fait aboutit à l'idée que l'individu est totalement responsable et que la société les services publics l'état n'a plus aucune responsabilité dans l'histoire ce qui est en même temps logique puisque actuellement le gouvernement depuis plusieurs heures d'années sont dans comme avait dit Mme Sirmarin dans une idéologie néolibariste autoritaire qui est en fait cette idée là ça passe pour l'année plus ultra mais en fait c'est quelque chose qui date qui est assez vieillot en soi et quand ça se sent vieillot ça fait mal voilà un peu sur la question de la loi je voulais revenir sur la question de la condamnation bon on a déjà dit beaucoup de choses je ne vais pas sur la question de la condamnation à partir des forces de police je pense qu'il faudrait une grande réforme des forces de police réfléchir à leur situation comment vous appréhendez les choses je ne veux pas la causer plus loin ensuite quand on est face au moment où la personne est efférée en jugement et bien j'ai envie de vous dire peut-être aussi pour éviter l'incarcération une chose comme ça il serait bien de faire confiance à des personnes qui sont capables d'évaluer la situation d'une personne de proposer une peine adaptée ou en tout cas oui une peine adaptée mais pour ça il faut du temps on ne faut pas condamner en une journée je devrais peut-être mettre en place une sorte de césure où le conseil paie une tension d'incarcément 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 de voir un peu ce qu'il en est de sa situation et de proposer quelque chose d'adapté ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la comparution immédiate ou de la reconnaissance de la reconnaissance préalable de la culpabilité en fait on accélère les choses pour répondre à la pression médiatique je dirais également par rapport au jugement rappeler qu'il est important de défendre l'indépendance du parquet la force du juge pour qu'il décide de lui-même qu'il n'y ait pas de pression et je rajouterais une dernière chose ça serait de sortir de la justice d'exception puisque puisque cette journée est en hommage à monsieur Badinter a quand même supprimé les tribunaux d'exception les tribunaux militaires et je trouve qu'il y a une tendance dans le cadre de notre justice à revenir à ça notamment la justice par rapport aux faits de terrorisme qui sont quand même ont créé des faits qui sont extérieurs à la légalité enfin le traitement qui est extérieur ou à le traitement judiciaire commun ensuite cette justice d'exception on l'a évoqué mais c'est par exemple aussi le traitement par les préfectures la mesure de justice administrate le pouvoir administratif qui prévaut sur le pouvoir judiciaire et j'ai dit ce matin mais combien on voit de tragédies de personnes sans papier qui sont en fait torturées par cette procédure adhérente et ces personnes sans papier on les retrouve en prison dans le système judiciaire à quel point ils sont entraînés puisque par exemple en tant que travailleurs sociaux nous quand on est là on prend en charge on accompagne une personne qui n'a pas de papier on peut leur rien faire je le rappelle parce que cette personne n'a pas de titre de séjour alors qu'on dise bah oui il faut qu'elle trouve un boulot mais elle ne peut pas en fait parce qu'elle n'a pas de titre de séjour qu'elle ne peut pas avoir un boulot donc elle est forcée à travailler au noir également cette personne elle ne peut pas avoir accès aux soins par heureusement il y en a M.E. un peu tel que ça va être supprimé je le rappelle bon voilà en tout cas on est dans cette politique que Mme Sarmarin avait décrite qui attaque les minorités les plus fragiles troisième gros temps je voulais également évoquer avec vous c'est l'accompagnement j'en reviens à ma paroisse au conseil des pays dans sa réaction à la probation quand bien même on devrait nous appeler le conseil de probation parce qu'en fait l'approbation a été dévoyée en France l'approbation c'est à la fois l'accompagnement social nous sommes des travailleurs sociaux mais également un accompagnement contraint lié à la décision judiciaire l'idée également pour réellement donner les moyens ou en tout cas donner une force de politique publique à l'insertion à l'approbation ça serait par exemple de créer une direction autonome de l'approbation je tiens à dire que nous en fait on dépend du ministère de la justice je rappelle de la direction de l'administration pénitentiaire et au sein de cette direction de l'administration pénitentiaire on a une sous-direction de l'insertion de l'approbation ce qui fait qu'on est impacté par les politiques de la pénitentiaire mais également par l'idéologie en fait les idées véhiculées par la direction de l'administration pénitentiaire sortir de ça après voilà il y a toujours le diable il y a toujours caché dans les détails n'oublions pas mais sortir de ça au moins ça serait peut-être écarter sortir de ce tout carcéral de cette primauté de la répression sur l'insertion et je le rappelle dire ça c'est facile mais il faut également une approche de multipolitique publique on s'occupe des personnes les plus défavorisées les personnes en fait je ne vais pas vous sortir des grandes citations à la victoire de l'eau disant oui alors l'école enfin je ne sais plus comment mais encore si jamais l'école a fait une erreur et passé la prison qui récupère derrière bah oui il faut que l'éducation soit là oui il faut que la santé soit là aussi c'est pas qu'une question du ministère de la justice l'accompagnement des personnes condamnées c'est toutes les politiques publiques qui doivent être ensemble pour avancer dans le même sens et cette question là en fait elle ne relève pas des personnes condamnées elle relève en fait elle se pose pour toutes les personnes qui sont défavorisées ou qui sont fragiles et je pourrais vous sortir une autre citation je pense que c'est le président Wilson et quelqu'un qui a dit on juge une société à la façon dont elle traite les plus faibles ou les plus fragiles et bah actuellement je pense que notre société si je peux me permettre elle a une sale gueule également dans cet accompagnement je reviendrai quand même au travail d'intérêt général qui est une peine intéressante en soi mais qui a été pareil et vous voyez c'est d'ailleurs qu'on a tendance à partir plus sur du travail gratuit alors qu'on perd l'objectif de ce travail d'intérêt général qui peut être en fait l'objectif de l'émancipation de l'éducation l'éducatif en fait permettre à une personne de se raccrocher et de l'hiver du travail trouver un peu une façon en fait dans ce qu'elle fait c'est d'après enfin de retrouver l'estime de soi par exemple ce qui est important également c'est toute la dynamique du boulot conseil péritant s'administration et approbation actuellement c'est qu'en fait on est tiraillé entre deux choses deux identités qui sont parmi les autres sociales et des soi-disant criminologues on l'a évoqué tout à l'heure mais c'est des outils actuariels notre travail de plus en plus on cherche à l'encadrer donc c'est la direction d'administration pénétentiaire avec l'aide enfin qui a un peu tiré des conclusions d'études universitaires un peu à l'arrache comme ça avec beaucoup de comment dire de travail qui a été mené au sein de la pénétentiaire pour sortir des grilles en fait d'évaluation qui sont là pour en fait encadrer notre évaluation des situations c'est en fait la traduction concrète de la gestion du risque c'est ce qu'on a évoqué précédemment c'est savoir comment une personne est-ce qu'une personne est dangereuse ou pas je vous ai parlé les noms barbares des différentes des différents outils qui ont été mis en place par exemple enfin qui ont tenté d'être mis en place et laissé émis par exemple en fait ces outils actuelles bon il y a plein de soucis je vous invite alors si ça vous intéresse on a un journal on mettra en ligne je pense qui était là-dessus soit je ne l'ai pas là mais voilà sur l'équipe critique les outils d'évaluation mais notamment en fait ces outils d'évaluation ne cachent pas un problème fondamental en fait ces critiques c'est qu'ils portent ils n'effacent pas les problèmes systémiques c'est-à-dire que j'ai envie de dire si vous êtes une minorité raciale enfin on connaît en fait les biais les biais de la justice on sait les biais on l'a évoqué les biais au niveau de la pauvreté enfin la justice a tendance à être une justice de classe il faut dire ce qu'il y en est c'est pour ça qu'il est important en fait pour que les travailleurs sociaux ne soient pas happés dans ces biais qui sont là d'être formés déjà initialement en tant que travailleurs sociaux au jugement structuré également une formation continue je tiens à dire qu'en tant que conseiller dans la station d'opération c'est difficile d'avoir de la formation c'est pas facile souvent on le demande on est refusé on fait ton post-suite c'est pas automatique alors que ça devrait être automatique quand même on est en contact avec des populations qui sont compliquées à appréhender avec beaucoup de sujets et on est souvent démunis également nous n'avons qu'une supervision c'est pas normal je sais pas dans tous les métiers sociaux il y en a beaucoup qui ont des supervisions avec un acteur externe quand on nous parle de supervision dans notre boulot c'est souvent une personne de l'administration pétrocière qui vient qui ne va pas permettre de respirer de comprendre réellement ce qu'on met en place donc voilà après il y a quand même un savoir fondamental au lilas de sac dans notre travail qui est ce que je disais l'approche en fait le jugement structuré on est des personnes qui exercent et on doit en être fiers en fait comment dire un accompagnement artisanal c'est à dire qu'on essaie d'adapter aux personnes qu'on en fasse essayer d'identifier on sait identifier leurs différents problèmes comme c'est qu'on n'est pas vraiment accompagné on ne donne pas les moyens pour le faire réellement voilà un peu ce que je voulais vous dire je pense que j'ai un peu fait le tour je ne sais pas si j'ai débordé je ne sais pas du tout voilà merci à vous je vais essayer de ne pas être surabondant par rapport à tout ce qui a pu être dit j'ai été attentif ne serait-ce que lors de la précédente table ronde d'autant que le SAF et moi-même souscrive totalement à ce qui a pu être dit le constat il est implacable et le consensus ne fait pas de doute sur tout cela j'ai peut-être essayé de me contenter de partir sur quelques exemples précis de ce que l'on a pu mettre en place nous à Lille le syndicat des avocats de France dans notre activité militante pour élaborer quelques pistes de réflexion qui pourraient être celles d'une réforme je vais vous dire en préambule que le thème de cette table ronde c'est pour une justice plus humaine et plus juste mon propos va se limiter à la justice pénale et finalement comment essayer de faire en sorte de briser ce cercle de la récidive de la surpopulation qui maintient reproduit les inégalités on l'a dit et fait finalement plus de mal qu'autre chose à la société mais vous dire que la justice c'est pas que ça c'est aussi la justice familiale le travail avec les prud'hommes le logement les mineurs la justice administrative la justice des étrangers c'est la psychiatrie c'est la justice commerciale c'est la justice civile bon bref énormément de choses mais le monde est vaste et je n'ai que 10 minutes comme dirait l'autre et aussi vous dire que sur ce volet justice pénale et sur cette population et ce cercle de la récidive qu'il faut briser je vais bien évidemment parler du tout volant c'est à dire l'énorme volume de l'activité judiciaire qu'on a plus de 95% de ce qu'on traite c'est le vol les violences les délits routiers la petite barre de chit dans la poche en bas de l'immeuble c'est bien évidemment pas la criminalité organisée c'est bien évidemment pas les crimes qui troublent gravement l'ordre social les assassinats les meurtres les violences tous ces effets divers que l'on peut voir bien évidemment c'est un traitement qui est haute ne serait-ce que par le volume et la gravité du trouble à l'ordre public qui est causé il faut bien savoir que ce dont je parle c'est 95% même plus du volume ce sont des petits délits qui entraînent de petites peines d'emprisonnement et dont la répétition fait que ça fabrique plus la récidive que l'amendement et on rentre dans ce cercle dont on ne sort jamais chemin pour une justice plus humaine et plus juste bien évidemment et ça a été dit il faut interroger l'intégralité de la chaîne pénale du début à la fin ça commence par les contrôles dans la rue on sait qu'ils sont la plupart du temps discriminatoires il y a beaucoup de discussions qu'il y a pu avoir là-dessus je ne vais pas revenir là-dessus mais le contrôle les poursuites le jugement le poste sententiel ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui en France on contrôle trop on contrôle trop c'est toujours les mêmes on juge peut-être trop on condamne trop on emprisonne trop et tout cela c'est une réelle difficulté qu'il faut bien évidemment ce constat qui est implacable le combat politiquement et juridiquement et j'ai envie de dire la plupart du temps avec l'existant c'est ça qui est peut-être assez désarmant c'est qu'en réalité l'état de notre droit et les armes dont nous disposons et notamment nous avocats pour combattre tout cela ça existe déjà donc il y a des pistes de réforme et j'en donnerai quelques-unes mais il y a aussi nécessité de s'emparer de l'existant pour avec l'arme du droit combattre tout cela donc combattre juridiquement et aussi politiquement c'est-à-dire par ce que l'on fait là notamment aujourd'hui cette motion qui va être adoptée les réflexions que l'on peut avoir sensibiliser l'opinion publique pour arriver peut-être à un changement de prisme notamment par exemple sur la peine d'emprisonnement qui est la peine de référence aujourd'hui changer de prisme pour peut-être influer sur l'opinion publique et arriver après aussi à un changement des pratiques et de la législation alors quelques petits exemples concrets de ce que nous on peut faire et qui rentre dans ce thème là sur une justice plus humaine notamment ce qui nous préoccupe pour mon premier lieu c'est la guilletée des conditions de détention cette dignité elle ressort de plusieurs choses d'une part les conditions matérielles aussi la surpopulation encore une fois et j'y reviendrai mais sur les conditions matérielles il faut savoir qu'il y a un combat qui nous anime nous depuis quelque temps à la section librage du syndicat et des avocats de France mais aussi nationalement c'est le droit de visite du bâtonnier c'est une évolution législative qui a élargi finalement la possibilité de venir visiter les lieux de privation de liberté qui était initialement réservés aux parlementaires au bâtonnier c'est tout récent c'est juillet 2023 ou septembre 2022 je ne sais plus trop mais enfin c'est quelque chose qui est récent et donc nous nous sommes très rapidement emparés nous avocats et aussi le SAF par le lier du syndicat on a été visiter des lieux de privation de liberté ce sont pour le domaine pénal les geôles de garde à vue les CRA aussi centre de rétention administrative pour les étrangers et aussi les centres pénitentiaires les maisons d'arrêt bref les prisons on a effectué un certain nombre de visites le député Bernard ici à plusieurs reprises vous a d'ailleurs accompagné c'était le cas à Roubaix Tourcoing nous a mis à Lille à la rédaction d'un vaste rapport qui est consultable et que vous pourrez consulter je vous donnerai les modalités le cas échéant où l'on a dressé un constat et après avoir visité plusieurs commissariats et fait un certain nombre de choses on a constaté que les conditions de dignité dans le ressort du TG de Lille n'étaient absolument pas respectées on l'a encore fait très récemment avec les geôles du palais de justice de Lille il y a un rapport très récent qu'on a publié Hugo a été visité d'ailleurs ce lundi à la suite de notre rapport les geôles du tribunal judiciaire de Lille tout ça ça marche concrètement ça marche d'une part parce que la presse s'en empare les politiques s'en emparent donc ça fait réagir donc on a des articles donc nous on lance des alertes on a des photos qui sortent dans la presse on a les commentaires habituels qu'est-ce que vous voulez vous voulez pas qu'ils aient un spa aussi etc donc on le met de côté mais ça peut émouvoir aussi un certain nombre de personnes puisque les gardes abus sont des gens qui sont présumés innocents des personnes qui sont d'une grande fragilité des mineurs ça peut être des personnes qui sont à mobilité réduite des femmes enceintes enfin bref toute une catégorie de la population pour lesquelles les conditions de dignité sont nécessaires et on a réussi rien que par les campagnes médiatiques qu'on a pu mener à des évolutions concrètes notamment la réfection des geôles du commissariat de Roubaix et on nous a annoncé on verra ce qu'il en est mais c'est tout récent même s'il y a un projet de justice à l'île qui vient un petit peu perturber les choses mais à un plan de travaux au moins de ménage bref un certain nombre de mise en place de choses pour régler concrètement les difficultés et on ajoute à cela un volet accès aux soins et un volet droit de la défense sur la façon dont se réalisent nos entretiens et dans quelles conditions on peut effectuer nous avocats notre travail donc tout ça ça a eu des résultats et dans l'hypothèse de la campagne médiatique et le bruit que ça fait n'est pas suffisant on a la possibilité de saisir le tribunal administratif on n'a pas fait à Lille ça ne saurait peut-être tarder mais c'était le cas dans d'autres villes de France et le tribunal administratif a condamné l'État et l'a enjoint à mettre en place un certain nombre de choses pour régler les difficultés c'est très concret c'est mettre des matelas c'est mettre des couvertures c'est réparer des plomberies c'est faire en sorte que les gens aient des toilettes il faut savoir qu'à Roubaix on a établi qu'il n'y avait pas d'eau potable au commissariat de Roubaix qui a été infecté par la légionnelle et que par ailleurs il n'y avait pas de toilettes en état de fonctionnement c'est de ça dont on parle en réalité c'est que les gens ont pas de toilettes pour aller faire leurs besoins à Roubaix c'était ça donc ça c'est un premier point finalement quelque chose d'assez concret quand on parle de justice plus humaine se surprendre et je pense qu'il y a nécessité à ce que nos rapports soient relayés soient portés dans l'opinion publique soient accompagnés parce que les résultats concrets ils existent ensuite sur cette question bien évidemment de la des dignités des conditions de détention ce qui crée la plupart du temps et ce pourquoi la France est à multiples reprises condamnée notamment pour les établissements pénitentiaires c'est la surpopulation à redire tout ce qui a été tout ce qui a été dit par rapport à ça mais comment essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes en prison il y a un certain nombre de leviers à mon sens qui existent alors le premier c'est investir déjà massivement l'existant puisque ce que je vous disais c'est qu'il y a des dispositifs qui existent on a parlé du travail d'intérêt général avec une agence nationale du tige qui a été créée il y a peu de temps nous on constate dans les faits que cette peine là elle est encore très rarement prononcée alors que c'est quelque chose à vous faire un exposé sur le travail d'intérêt général mais je pense que chacun ici se rendra bien compte l'intérêt qu'il peut avoir cette peine sur des profils d'extrême précarité plutôt que de vous envoyer un ou deux mots en prison où un certain nombre et à chaque fois c'est une rupture avec tout ce qui a pu être mis en place en milieu ouvert en termes de logement de travail d'accompagnement social on va claquer les gens trois quatre mots en prison on repart à zéro et c'est l'effet bout de neige et ça ne s'arrête jamais ça c'est un sens les peines de stage peuvent aussi avoir un sens des choses qui existent et en plus de ça le sursis probatoire alors on parle de la création d'une peine de probation autonome qui viendrait en fait de simplifier le droit existant en regroupant finalement tout ce dont je vous parle le tige le stage en une seule et unique peine de probation qui serait autonome peut-être pour simplifier l'état du droit bon le fait est que ça existe déjà et que c'est en pratique très peu prononcé alors pourquoi c'est peu prononcé et d'une part parce que il y a une question de mentalité qui est très claire c'est à dire qu'à un moment je ne veux blesser personne mais des gens qui sont en prison c'est parce qu'il y a des juges qui ne sont pas en prison c'est quand même aussi peut-être un moment aussi simple que ça et que par rapport à ça il y a une sorte de réflexe pour je ne sais trop quelle raison mais voilà qui est de venir considérer que l'emprisonnement serait à un moment la peine de référence et il y a nécessité peut-être dans nos pratiques judiciaires aussi de faire comprendre que ce n'est pas la peine de référence nous avocat au barbine on a décidé à un moment de recenser concrètement dans le ressort du tribunal judiciaire qu'est-ce qu'on avait comme possibilité d'alternative en termes de travail d'intérêt général quelles sont les places qu'est-ce qu'on peut faire quelle chose on peut mettre en place pour pouvoir le plaider après au tribunal de façon très concrète là vous voyez le travail d'intérêt général on a 200 places qui sont disponibles à tel et tel endroit pourquoi n'envisageriez-vous pas voilà donc on a décidé de donner aux magistrats qui peut-être ne l'ont pas comme ça instantanément à un moment T dans le ressort du tribunal judiciaire quelles sont les possibilités concrètes d'alternatives qui peuvent s'offrir à eux ça c'est ce qu'on a mis en place dans le but d'une part de surgir les modérités mais aussi de donner des billes concrètes pour faire évoluer les choses et puis après c'est une difficulté de moyens c'est-à-dire que ce qui est fondamental et je rebondis sur ce que disait Valentin il faut investir financièrement c'est des questions de budget on en revient toujours à la même chose mais voilà on vous dit le budget il est énorme il est le budget historique de la justice et on se gargarise de ça tout va pour la construction de nouvelles places de prison et à un moment si on a loué tout ça à des SPIP pour donner les moyens aux agents du SPIP de faire leur travail de pouvoir suivre les personnes condamnées dans le cadre d'un sursis probatoire de pouvoir les accompagner de pouvoir offrir des places où il faut enfin voilà qu'un vrai accompagnement et bien ça donnerait peut-être plus de sens aux alternatives et elles seraient peut-être plus facilement prononcées donc peine de probation militer pour la création d'une peine de probation autonome j'ai envie de dire pourquoi pas mais finalement on a déjà des choses qui existent et qui ne sont pas assez prononcées je pense qu'il y a nécessité de changer les mentalités et nécessité de faire en sorte qu'on investisse peut-être un peu plus massivement pour donner du sens à tout ça après c'est bien évidemment la régulation carcérale ne peut pas être forcément plus long ça a été dit je pense que Hugo on dira sans doute peut-être un mot sur ce point-là puisqu'il y a spécialement travaillé je le sais je veux dire que ça ce sont des choses qui existent et qui ont déjà plus ou moins été mis en oeuvre pendant la période Covid on a mis en place une période une expérience de régulation carcérale quand je regarde ça dans le rétroviseur je me dis pourquoi bon bref mais ça a eu un intérêt c'est qu'il y a 10 000 personnes on était à peu près à 70 000 on est descendu à 60 000 voire un peu moins de la population où on a accordé des remises de peine les personnes sont sorties de détention sans qu'il y ait spécialement d'augmentation de la délinquance que c'est un impact voilà mais ça a été mis en place et ça a fonctionné et deux ans après on est à 75 000 aujourd'hui donc on a remonté de 15 000 de façon assez hallucinante je veux vous donner un chiffre un endroit au sort du tribunal judiciaire de Lille ce sont les chiffres qu'on a eu lors de la rentrée solennelle évolution des plaintes reçues au parquet moins 11% évolution des poursuites en 2022 à 2023 plus 30% donc on a moins de plaintes donc ça veut dire a priori moins d'infractions surtout pour un certain nombre d'infractions on invite les gens à judiciariser on invite les gens à aller déposer plainte donc on en a moins mais finalement on a 30% de poursuites en plus donc c'est quand même quelque chose et après avec la peine de prison qui est la peine de référence des incarcérations qui suivent et ça c'est une vraie difficulté donc la régulation carcérale me semble être quelque chose qui pourrait avoir un sens et puis on a aussi là je veux peut-être vous parler de quelque chose d'un petit peu plus pas technique mais précis c'est à dire que comme vous le savez lors des orientations on peut poursuivre les gens en comparution immédiate je suis coordinateur pénal je suis un petit peu urgentiste du palais de justice c'est à dire que sur des journées on a toutes les personnes qui sortent de garde à vue qui sur décision du procureur sont déférées au tribunal pour être mis en examen pour être envoyé en comparution immédiate etc. on s'est rendu compte qu'en comparution immédiate on avait un nombre de dossiers complètement hallucinants avec des audiences qui finissaient à 2h 3h du matin où on juge des gens d'une grande fragilité de n'importe comment et où on ne peut pas faire notre travail correctement et a été décidé de mettre en place à un moment parce que la loi permettait ce qu'on appelle les CRPC défairements c'est le plaid des coupables on peut être convoqué en plaid des coupables sur convocation mais aussi directement déféré et en plaid des coupables le plaid des coupables c'est à partir du moment on reconnaît les faits bon reconnaissez le fait je vous propose une peine vous l'acceptez ça permet d'aller plus vite c'est une sorte de deal que l'on a avec le parquet et l'idée était de mettre en place ce plaid des coupables en défermant à Lille pour vider la comparution immédiate et nous avocats il faut savoir que en plaid des coupables l'avocat est obligatoire nous on a sans nous ça ne peut pas se faire donc on a accepté en disant bah écoutez oui si effectivement ça peut permettre de désengorger de mieux juger etc pourquoi pas sauf que ce dont nous nous sommes aperçus dans les faits c'est qu'en réalité et que vous vous en doutez la CRPC des fermants n'a pas servi à désengorger la comparution immédiate elle a servi à poursuivre encore plus à condamner encore plus et à envoyer beaucoup plus massivement les gens ça c'est un outil de politique pénale qui est mis en place par le parquet que nous on a décidé de combattre on a pris une motion pénale de nouveau ça en disant c'est pas nous qui décidons c'est le bâtonnier etc on ne veut on demande au conseil de l'art de faire en sorte que nous n'allions plus au CRPC des fermants parce que c'est un outil qu'on a si on n'y va plus ça peut plus se mettre en place donc c'est un outil de contestation juste encore une fois et je ne vais pas vous galer avec des chiffres mais en 2012 2022 1012 comparutions immédiates 2023 999 donc il y a eu 13 comparutions immédiates en moins de 2022 à 2023 383 CRPC des fermants il y en avait 0 avant parce que ça n'existait pas dans l'état du droit donc sur un gain de 12 on a gagné 363 de l'autre côté donc ça fait 350 poursuites en plus et pas 350 en moins comparé sur une médaille donc là c'est encore une fois quelque chose pour lequel nous on milite alors ça ça concerne nous avocats mais c'était pour vous donner une piste concrète de ce que nous on peut être en capacité de mettre en place de notre côté pour combattre politiquement une politique pénale qui est mise en place localement et qui vise à toujours défaire le plus et toujours in fine enfermé enfermé plus voilà ce que je voulais vous dire et terminer en disant que bien évidemment pour tout ça il faut à un moment une forme de courage politique on parlait tout à l'heure de Bad Inter alors une époque que je n'ai pas connue parce que je n'étais pas né mais visiblement il y avait un certain nombre de personnes dans la population française qui étaient compte à peine de mort et on a eu le courage politique de dire bah non on va l'abolir c'est ça aussi qui est déterminant c'est une forme de courage politique et de poser les choses comme en même temps mais ça ce n'est pas la bonne solution on va évoluer on va tout à l'heure de l'exemple finlandais je crois que je crois que la France pourrait s'en avoir le cas bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation à cette journée je regrette de ne pas avoir pu la suivre dans son intégralité mais je suis sûr que dès filmer je regarderai le replay avec grand plaisir bon moi aussi je ne vais pas redire tout ce qui a déjà été dit ça n'a pas une espèce d'intérêt mais vous dire la réflexion qu'on a eue au groupe parlementaire de la France Insoumise et moi plus particulièrement face à cette myriade d'éléments puisque finalement chaque discussion est un sujet à part entière qu'on pourrait traiter sur une journée voilà justice administrative on pourrait faire un connexion de journée un petit peu de mal aussi on pourrait faire la même chose sur les affaires familiales juste simplement les affaires familiales sur une journée on pourrait faire une journée uniquement sur les alternatives à l'incarcération on pourrait faire une journée de discussion complète aussi sur l'organisation de l'autorité judiciaire en tant que telle son conseil supérieur de la magistrature son articulation avec les trois niveaux de juridiction les cours d'incarcération les cours d'appel les tribunaux judiciaires on pourrait faire un colloque uniquement sur la justice civile et sur le contre-suit de la protection enfin bref donc à un moment donné la question qui nous est posée c'est quel est le sens qu'on peut donner alternatif à la justice tel qu'elle fonctionne aujourd'hui et c'est bien à comprendre aussi parce que si on veut un autre modèle de justice il faut bien analyser comment il fonctionne aujourd'hui et juste redire quand même que la justice le fonctionnement de l'autorité judiciaire est logé à la même enseigne que tous les autres services publics il y a un mal profond qui règne dans notre pays et pas que puisque c'est un mouvement international qui s'appelle le New Public Management qui vise à rationaliser l'intégralité des politiques publiques avec comme l'âme de fond de se dire que l'état est trop présent c'est les libéraux qu'on y sent en place l'état est trop présent donc il faut le réduire à ce qui est uniquement essentiel et dans ce qui est essentiel il faut absolument qu'on ne dépense pas trop pour que le marché lui puisse prendre toute la part et toute sa place parce que comme vous savez le marché c'est le progrès et dans la justice ça fonctionne aussi comme ça la politique du chiffre est l'élément le plus marquant de tout ça et le fait que justement je te recule ton tableau voilà et donc à chaque audience solennelle de rentrer au tribunal le document qu'on nous donne n'est pas un document je ne sais pas littéraire ou politique ça c'est le discours qui va s'en charger qui sera accompagné mais le seul document qu'on a tous les ans c'est donc le tableau de bord de savoir combien on a incarcéré une personne le taux de réponse pénale le taux de réponse pénale le taux de réponse pénale le taux de réponse RPC etc. voilà c'est ça et donc on est tous là à plus 10% moins 20 à plus 8 ah oui d'accord c'est intéressant ça ça monte alors que si vite c'est ah oui ah oui d'accord ah plus de 12 mois pour avoir un divorce c'est intéressant ça aussi donc c'est ça qu'on va suivre toute la discussion politique d'ailleurs à l'Assemblée Nationale à la fin on parle de flux et de stock voilà l'essentiel de la discussion c'est alors c'est quoi votre flux et combien de stock alors est-ce que cette mesure va augmenter le stock ou diminuer le stock est-ce que ça va augmenter le flux et donc si on augmente le flux et qu'on diminue le stock on va avoir un problème de stock à l'avenir c'est vraiment ça les discussions une bonne partie de la discussion politique et une autre partie de la discussion politique elle est je dois le dire il faut l'assumer elle est complètement démago à un moment donné je fais une petite liste des propositions de loi récentes ou projets de loi récentes pour lesquels on vous dit qu'on va améliorer une situation et en fait ça se traduit uniquement par de l'inflation pénale c'est-à-dire augmenter le quantum de peine pour les faits concernés je pense à la dernière en date la protection des élus nous-mêmes parce qu'on se protège un peu c'est bien je mets de côté le débat qui a eu sur l'allongement de la durée de prescription en matière de diffamation pour vous concentrer juste sur les premiers articles sur la protection des élus c'est augmenter le quantum de peine donc le nombre d'années de prison que vous pouvez avoir au maximum si vous vous en prenez un élu si vous le donnez frapper etc. et avec ils croient foncièrement pour une partie d'entre eux que ça aura pour conséquence qu'il y ait moins d'élus qui se fassent frapper alors malheureusement ça ne marche pas comme ça pour ceux qui penseraient ça et sinon pour les autres ceux qui savent déjà connaissent déjà la réponse mais qui le défendent quand même c'est l'ambiance que ça met dans le pays et le fait qu'on aille sur le volet répressif parce que Emmanuel Macron a été réélu en 2022 avec le cœur électoral de François Fillon de 2017 il y a eu un gros glissement notamment aux européennes de 2019 un peu d'analyse électorale mais c'est extrêmement important puisqu'il sait que c'est cet électoral-là avec lequel il peut regagner la prochaine fois et avec lequel il peut maintenir ses députés et ses délus et donc il a besoin de leur servir ce qu'ils ont envie d'entendre même si ça ne marche pas même si c'est contre-productif même si ce n'est pas d'intérêt général Pareil, là sur les dérives sectaires on a eu un texte sur les dérives sectaires donc on a inventé une nouvelle infraction qui augmente le quantum de peine et qui trouve des nouvelles circonstances aggravantes sur les refus d'obtempérer on a fait quand même déjà de loin sinon sous la Macronie qui ont augmenté deux fois successivement le quantum de peine le nombre d'années de prison que vous pouvez avoir si vous faites un refus d'obtempérer et vous avez quand même Gérald Darmanin qui tous les six mois vous explique qu'il n'y a jamais eu autant de refus d'obtempérer donc on a augmenté le quantum de peine et il y a de plus en plus de refus d'obtempérer alors moi je ne suis pas aussi cynique et malintentionné qu'eux donc je n'irai pas jusqu'à dire que plus on augmente les quantum de peine plus il y a d'affractions mais ça démange quand même ça démange quand même qu'est-ce qu'ils nous ont fait aussi à Valat on a le groupe Horizon prochaine niche parlementaire il nous faut une proposition de loi pour la protection des personnels soignants et bien qu'est-ce que c'est à la même terme le dispositif augmentation du quantum de peine si vous allez agresser un personnel soignant à l'hôpital voilà est-ce qu'il y aura moins d'agressions sur les personnels soignants derrière non parce qu'on connaît les causes des agressions des personnels soignants qui sont les mêmes causes que pour les personnels pénitentiaires que pour d'autres etc c'est qu'à chaque fois il n'y a pas assez de moyens et que quand vous ne prenez pas soin des gens ils pètent des câbles et puis ils s'en prennent aux gens qu'ils ont tout la main donc à l'hôpital à l'université les soignants à l'administration pénitentiaire le surveillant ou le CEPIP et d'ailleurs tout le monde a le même mouvement de mettre des caméras un peu partout de se protéger d'avoir des panoptiques pour bien tout superviser des agences de sécurité privées qui viennent là en plus etc donc c'est une vision du monde et de la société auquel la justice n'échappe pas et c'est contre ça qu'il faut lutter bon comment on fait ? on ne va pas faire par des demi-mesures et des amendements à la marge sur ce qu'il convient de faire parce que sinon on n'atteindra pas l'objectif politique qu'on veut atteindre et l'inertie du système judiciaire aura montré que même quand vous avez si on va regarder lucidement le bilan de François Hollande et de ce qui s'est passé à la justice sur ce moment-là vous avez des mesures législatives la contrainte pénale etc mais pas les moyens qui vont avec et donc pas l'effet de levier suffisant et donc vous avez quand même une augmentation du nombre de gens qui sont en prison alors un peu moins que quand c'est la droite mais quand même ça augmente donc on voit bien qu'il faut prendre des mesures fortes sinon on n'y arrivera pas en fait sinon ça va être du grand importement je vais commencer par le pénal pour finir sur le civil et l'organisation judiciaire sur le pénal beaucoup de choses déjà ont été dites mais si je peux avoir une plus-value dans cette table en disant de cet échange c'est de dire que moi je ne peux pas me satisfaire d'un mécanisme de régulation carcérale et pourtant j'y ai passé beaucoup de temps j'ai déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui je pense essaie d'être la plus complète en tout cas y compris d'un point de vue opérationnel et concret demain pour les juges d'application des peines mais je veux dire que par là qu'un mécanisme de régulation carcérale s'accommode parfaitement d'une politique sécuritaire de droite et de construire 50 000 places de prison ou 100 000 places de prison supplémentaire voilà on va juste réguler le nombre de ce qu'on aura décidé de gens pénalisés donc il ne faut pas se tromper et oublier que le cœur du débat c'est la question comme l'a rappelé Valentin tout à l'heure du filet pénal de qu'est-ce qu'on considère comme étant problématique dans la société et méritant un traitement judiciaire pénal et qu'est-ce qui doit être traité par d'autres moyens et même à l'intérieur du pénal qu'est-ce qui mérite entre guillemets qu'est-ce qu'on pense être nécessaire de prévoir une peine de prison et les infractions pour lesquelles on s'en fiche qu'il y a une peine de prison et vous nommez que une peine de probation parce que pareil dire dans la loi avant on met le tige le machin le placement à l'extérieur le bracelet tout on met tout ça on l'appelle peine de probation ok c'est plus simple on a mis le même endroit dans le code mais au fond c'est pas ça le sujet le sujet c'est qu'il y a un certain nombre d'infractions où il faut que le magistrat ne puisse pas condamner à autre chose qu'une peine de probation et donc à virer la référence à la peine de prison c'est ça qui est donc avoir une nouvelle échelle des peines qui soit plus claire donc il faudra toleriter ce code pénal il faudra légaliser un certain nombre de choses et je pense notamment à la question du cannabis vous savez que c'est dans notre programme mais qu'il n'y ait pas une petite affaire parce que quand vous prenez pareil on pourrait faire un colloque que sur le sujet de la répression du cannabis et c'est pas inintéressant même quand vous vous dites ah mais attendez les amendes forfaitaires délictuelles c'est génial parce que finalement c'est plus un traitement judiciaire c'est parce qu'il est en juge il n'y a pas l'avocat l'avocat va peut-être éventuellement l'appeler mais il n'y a pas de paperasse pour les policiers ça va vite il n'y a pas besoin de faire d'audition pas besoin de place en garde à vue c'est quand même vachement plus simple est-ce qu'on a réglé le problème est-ce qu'au fond même on a réglé le problème de la consommation d'un pays en France qui est une des plus grosses consommations par habitant en Europe c'est ça aussi peut-être qu'on veut régler finalement en termes d'efficacité non et on voit que les amendes forfaitaires délictuelles comportent un autre biais c'est que c'est la police qui se fait justice directement c'est le circuit court de la justice et donc avec tous les biais qu'on a déjà identifiés qu'est-ce qui se passe ce sont toujours les mêmes qui prennent des AFD alors que la consommation du cannabis est plutôt harmonieusement répartie sur l'ensemble des catégories sociales et dans la population donc vous voyez qu'il ne faut pas non plus se laisser attraper par des fausses bonnes idées je pense je reviens aussi sur le point de départ les contrôles d'identité moi-même en jeune militant il y a une dizaine d'années la grosse bataille c'était de dire il faut le récipicer pour le contrôle d'identité pas de problème demain je suis à Beauvau on le mettra en place près de difficulté et je pense qu'on passe à côté du sujet le sujet c'est qu'il y a trop de contrôle d'identité c'est pas qu'on sait pas les tracer oui on sait pas les tracer oui ils sont discriminatoires etc mais il en faut moins à quel moment on se dit que le travail d'un policier c'est de dire bonjour je peux avoir vos papiers s'il vous plaît c'est quoi l'intérêt mais même eux ils trouvent que ça n'a aucun intérêt par contre ce qu'ils trouvent avoir un intérêt c'est la phrase d'après vous pouvez me vider vos poches s'il vous plaît c'est d'aller chercher une infraction votative sauf que normalement dans le code pénal c'est pas écrit comme ça dans le code de procédure c'est pas écrit comme ça c'est parce que vous pensez qu'il y a une infraction vous allez contrôler l'identité vous n'allez pas contrôler l'identité en espérant trouver une infraction c'est pas exactement la même chose mais en même temps si vous voulez trouver des étrangers sans papier ben il faut bien leur demander leur papier et donc vous voyez que par ce mode de fonctionnement là on a une politique qui pousse les policiers même s'ils sont pas racistes même s'ils sont pas anti-fumeurs de joint ou je sais pas quoi à faire ça en fait à faire ce boulot là au quotidien à se dire ben si je veux mon chiffre à la fin mon bâton dans ma case le même mal que la venue public management impliquée à chaque administration conduit à la même chose donc il faudra qu'on fasse des expérimentations on sera sympa pour ceux qui nous détestent on expérimentera au juif sur des gens tout à fait respectables on fera des zones où des départements où il n'y aura plus de contrôle d'identité où le premier acte ne sera plus contrôle d'identité ce sera plus possible voilà et les policiers ils obéiront parce que normalement c'est leur travail en bonne partie d'obéir donc et on pourra voir est-ce qu'à la fin est-ce qu'à la fin il y a plus d'infractions est-ce qu'il y a plus de délits et il ne faut pas se tromper de boussole moi je ne suis pas contre les chiffres dans l'absolu je suis content de savoir qu'il y a eu autant de personnes qui vont être en prison qui sont autant de matelas au sol et que on ne va pas non plus être aveugle et la question c'est où est-ce qu'on où est-ce qu'on va chercher ces chiffres et qu'est-ce qu'on en fait ensuite derrière peu de gens encore beaucoup trop peu de gens savent qu'aujourd'hui les chiffres de la délinquance ça n'existe pas les chiffres des délinquances éventuellement vite fait mais que surtout on vous présente les chiffres de l'activité du ministère de l'intérieur pareil là je pourrais être désagréable avec Antoine parce que tout à l'heure il a dit il y a moins de plaintes donc c'est qu'il y a moins de problèmes on peut l'imaginer on peut l'imaginer et on peut aussi ne pas l'imaginer parce que parce que il y a ce que tous les ans est fait ou tous les deux ans ça dépend quoi ils ont les moyens mais des enquêtes qui sont appelées de victimation où c'est l'INSEE et les services statistiques du ministère de l'intérieur qui font des questionnaires aux gens qui sont assez longs et pénibles d'ailleurs vous êtes obligés d'y répondre sinon c'est pénalement le principe soit les temps passants et donc il faut ces enquêtes où ils disent aux gens bon est-ce que vous avez été victime d'une agression de violence physique sur les deux dernières années la personne dit oui bon et si elle répond oui on lui pose une question êtes-vous allé déposer plainte ce qui nous permet sur ces documents-là sur ces enquêtes-là de savoir le taux de plainte en l'occurrence par chaque appraction et de voir là où l'on a aussi des difficultés dans l'organisation de la police et on voit que la police comme elle va toujours au même endroit toujours dans le même lieu poursuit toujours les mêmes appractions et comme là des centaines qui sont complètement mises à l'écart et notamment là dans le cadre de la délinquance économique et financière j'accélère pour vous dire que quand même il y a un problème de déséquilibre de rapports de force entre l'intérieur et la justice aujourd'hui la politique pénale elle est faite par le ministère de l'intérieur or dans la constitution il est prévu que ce soit le garde des Sceaux le ministre de la justice qui conduise la politique pénale et avec les gens qui sont à sa disposition de manière déconcentrée c'est-à-dire les procureurs de la République ce sont eux qui sont censés conduire à la politique pénale la vérité c'est qu'il y a des réunions toutes les semaines chez le préfet en préfecture et que c'est le préfet qui dit ah cette semaine le ministre qui a demandé qu'on fasse un plan anti-ronéon ou un plan anti-stu on va vous mettre 200 bonhommes là-bas un grand coup de filet et puis vous procureur de la République déjà vous allez nous signer les réquisitions dont on a besoin pour faire tout ça s'il vous plaît comme s'il vous plaît parce que c'est sympa et puis après derrière vous allez traiter tout ça pour pour rassure immédiate et puis le reste de la mécanique suivra c'est un problème fondamental parce que en réalité le ministère de l'intérieur n'a pas exactement la même office que le ministère de la justice donc rééquilibrer ça et transférer toute la police judiciaire à la magistrature pour qu'elle puisse conduire les enquêtes de manière indépendante ça me semble essentiel et déterminant retrouver un maillage territorial aussi suffisant du nombre de tribunaux parce que je vous rappelle qu'il y a des fermetures il faudra peut-être revenir dessus parce que c'était quand même mieux avant pour le dire avant Rachida pour être très précis donc même si c'est pas la plus désagréable mais comme donc on a besoin aussi de renforcer l'aide juridictionnelle combien de gens ils ne vont pas devant un tribunal non ils ne font pas de démarche parce qu'ils savent que ça va leur coûter des sous qu'ils ne l'ont pas et donc ben voilà on va pas en justice et ça peut créer d'autres troubles à l'armée publique à un moment donné quand on se fait justice différemment le civil il est à réarmer mais drastiquement là au nombre de magistrats c'est toujours le dernier grand oublié sachant qu'en plus dans bien des dossiers ce qui n'est pas traité correctement le civil finira au pénal je pense que le bon exemple de ça c'est les affaires familiales quand vous n'arrivez pas à avoir de décision sur des problématiques de divorce de garde d'enfants etc vous prenez le risque quand même que ça dégénère et que ça finisse par devoir être traité au pénal c'est quand même ça aussi dont on est en train de prendre les dysfonctionnements d'un certain nombre de voies conduisent dans des conséquences qui peuvent être dramatiques et donc on a besoin de ce renforcement et de l'accès au juge et pareil sur la médiation préalable moi je suis favorable à tout si les gens arrivent à se mettre d'accord c'est pas de problème mais quand elle est obligatoire c'est là où le diable vient se cacher dans les détails parce qu'elle peut vous goûter soit en argent soit en autant et donc vous dissuadez finalement d'aller voir le juge et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui je terminerai en vous disant qu'il faut de toute façon remettre le citoyen à un certain nombre d'états dans les rouages judiciaires vous savez que le jury populaire avec les assises a subi un gros coup avec la mise en place des cours criminels départementales il faudra les supprimer renforcer les assises et je pense même qu'il faut expérimenter dans un certain nombre de domaines qu'en correctionnel il y ait des jurés citoyens qui viennent là pour rendre la justice et enfin qu'on puisse avoir un conseil supérieur de la magistrature qui soit un vrai conseil supérieur de la magistrature c'est-à-dire une instance plus démocratique de contrôle de l'institution judiciaire sans pour autant que ce soit le contrôle de l'exécutif ou le contrôle du législatif je vous rappelle que la séparation des pouvoirs c'est quand même assez intéressant pour avoir un état pour être démocratique il me semble c'est pas l'évidence pour le président de la république mais il me semble que c'est important de prévoir ces aspects-là et je dis juste d'un mot qu'enfin quand même il ne faut pas oublier que tout un tas de problèmes ne se régleront pas ni par le bon fonctionnement génial du ministère de la justice ni par le bon fonctionnement génial de la police il y a des petits problèmes sociaux d'inégalité dans ce pays etc qu'il faudra régler voilà ça c'est d'autres enjeux programmatiques et que même à l'intérieur de la justice les dispositifs la justice avoir la décision c'est pas forcément pour vous aller mieux à la fin vous pouvez avoir gagné votre procès et ne pas aller mieux parce que vous avez subi un trauma du fait d'un procédure et de plein d'autres choses qui peuvent raviver des choses et donc investir la justice restaurative en tout cas des méthodes de justice restaurative qui permettent de prendre en compte les gens humainement de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont envie de dire d'échanger c'est je pense un élément qu'il faut investir très 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 massivement qui est aujourd'hui extrêmement marginal dans notre fonctionnement merci alors moi je vais faire une annonce très frustrante pour tout le monde c'est que le campus ferme voilà maintenant que donc nous n'allons pas avoir le temps d'échanger pour des questions on va quand même prendre le temps juste d'un bref hommage à Badinter je rappelle qu'il était ligueur et membre du comité central de la ligue et puis ensuite avoir la lecture du texte commun donc avec Antoine pour le saf Léa pour la ligue et Auriane vous pouvez déjà aller vous installer le truc que Valentin m'arrête mais c'est très bien mais ça veut dire qu'on est très frustré pour toutes les questions qu'on aurait voulu poser et donc il va falloir se réunir voilà alors il va falloir finir c'est le journée par un hommage à monsieur Robert Ballantère et pour cela tu me permets de reprendre les mots que monsieur Ballantère a écrit dans son livre Les épines et les roses il écrit alors un dîner avec sa mère à ce soir en août 1981 lors de celui-ci elle lui demande crois-tu que c'est nécessaire de remettre en liberté tous ces assassins il lui explique alors la surpopulation carcérale les mutineries et l'amnistique qui ne s'appliquent qu'aux petits délinquants monsieur Ballantère écrit alors que sa mère rocha la tête en le regardant avec autant d'amour que de compassion il voyait dans son propos l'illustration de ce que pensait la France profonde nous étions des chimériques aux idées généreuses à l'aune de cette citation de monsieur Ballantère de l'hypnologie du mot rassemblée il s'est fait jour une nécessité de s'unir s'unir pour prouver que nos idées ne sont pas chimériques et qu'elles peuvent résoudre beaucoup d'injustice car oui aujourd'hui la justice pénale puisque c'est celle-là dont nous avons principalement parlé aujourd'hui est dans un état critique et les différentes travailleuses et travailleurs au cœur de cette citation sont en souffrance comme les différents tâcherons l'ont montré alors s'unir pour dire s'unir pour réfléchir s'unir pour agir c'est ainsi que l'on pourrait peut-être décrire le drame de cette journée et par ces mots nous nous situons au cœur de la mission la plus note de la justice c'est-à-dire celle de dire les choses de poser une vérité à propos d'actes situés dans un temps donné de tenter de modifier la réalité et l'avenir de la victime du condamné et de la société afin de tenter de rendre cette réalité plus juste et de viser l'émancipation humaine ainsi pour clore cette assemblée de la justice nous ne pouvons donc que la dédier à monsieur Palinter et à sa famille puis faire œuvre que la justice soit devienne une manière de mieux traiter les plus faibles et les plus diminuies ainsi que de traiter également avec égalité les riches et les pauvres pour faire réellement société Dissu de cette journée nous, organisateurs et tristes et participants et pentes à l'assemblée de la justice du 17 février 2024 faisons part de notre colère les grandes phrases des communicants et les plans en trompe-l'œil de l'État n'y feront rien nous constatons toutes et tous que la justice française est dans un état de délabrement avancé à l'image de nombreux autres services publics la santé l'éducation les services sociaux nous constatons un effondrement des droits sociaux et des libertés publiques nous constatons que cette situation a été méthodiquement mise en place par les gouvernements précédents et renforcée par l'actuel des lois de plus en plus répressibles sont votées la surpopulation carcérale se maintient et s'aggrave la surcharge de travail augmente et chaque jour les professionnels du monde judiciaire trouvent moins de sens à leur action nous constatons que la justice est devenue au fil du temps une arme de répression des faibles et des contestataires comme illustre l'indigne loi asil et immigration que les agents publics devront appliquer ou comme lorsque les pratiques policières violentes sont permises par le pouvoir judiciaire le principe fondamental d'égalité devant la justice est mis à mal par l'amende forfaitaire délituelle infligée immédiatement par les forces de l'ordre sans contact humain nécessaire sans recours effectif fin juge et avec un accès difficile aux droits de la défense parallèlement à l'accompagnement nécessaire des victimes la mission républicaine et humaniste de la justice a été bafouée et abandonnée celle de permettre à la personne qui a failli de reprendre le chemin de sa vie au sein de la société une fois sa peine purgée et forte de nouvelles résolutions de nouvelles compétences les objectifs de la peine sont triples protéger la victime et la société punir le coupable et le réinsérer la réinsertion ne peut se faire qu'en remédiant aux facteurs qui ont conduit à la peine initiale comment y parvenir quand les avocats les personnels pénitentiaires les intervenants médicaux et sociaux manquent de moyens et de considérations que les investissements indispensables font défaut dans les établissements pénitentiaires que la surpopulation carcérale atteint de telles sommées en ces temps lourds d'infamie et de danger nous forces militantes attachées à l'humanité et à la république nous refusons de baisser la tête et passons à l'action car un espoir nous anime celui d'une autre justice une justice qui soit accessible égale pour tous et toutes et qui protège nos libertés nous voulons une justice établie sur les fondements humanistes sociaux écologiques et qui soutiennent la démocratie aujourd'hui plus que jamais il est temps de nous unir et de créer ensemble des conditions pour que cette justice rendue au nom du peuple français soit à la hauteur de notre république humaine et juste applaudissements soit à la hauteur de notre république soit à la hauteur de notre république